... Gabriel Moreau, je suis chargé de promotion pour le programme Erasmus+. Je travaille à l'agence Erasmus+, France Education Formation, qui est basée à Bordeaux, en Hexagone. Et on est venu, mes collègues et moi-même, faire la promotion du programme en Guyane pour présenter les opportunités du programme Erasmus+, et encourager les organismes d'éducation et de formation à déposer des projets Erasmus+. Je m'appelle Morgane Praud, plus spécialement sur le secteur enseignement supérieur. Erasmus a été créé en 1987. Au début, c'était ouvert uniquement à l'enseignement supérieur. Et c'était vraiment simplement pour la mobilité des étudiants à l'époque. Donc aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, puisque tous les âges de la vie peuvent bénéficier d'Erasmus, directement ou indirectement. Erasmus+, ça fonctionne sur une programmation de 7 ans. Actuellement, on est sur le programme Erasmus+, 2021-2027. Il y a beaucoup de nouveautés qui ont été introduites avec ce programme. Par exemple, pour les étudiants, il a la possibilité de partir en mobilité sur une courte durée, ce qui n'était pas possible auparavant. Auparavant, c'était la mobilité longue qui était connue essentiellement. Il fallait partir au moins deux mois à l'international. Aujourd'hui, il est possible de partir entre 5 et 30 jours à l'étranger. Donc, c'est un programme qui s'ouvre vraiment à divers publics, et notamment ceux qui en sont traditionnellement éloignés, pour de nombreuses raisons. Ça peut être tout simplement les alternants. Du fait de l'alternance, justement, entre période en organisme de formation et période en entreprise, pour les alternants, ça peut être compliqué de partir à l'étranger sur une longue période. Et avec ces mobilités courtes, ça devient possible. C'est un programme vraiment qui est destiné à plein, plein de publics différents. Et ça va de, on va dire, de l'école maternelle, en passant par l'école primaire, le collège, les lycées généraux, technologiques, professionnels, bien sûr, les universités, établissements d'enseignement supérieur, mais également les structures qui relèvent de la formation et de l'éducation des adultes. Donc, c'est vraiment un programme tout au long de la vie. On peut être en formation dans un cursus scolaire. On part avec Erasmus, mais on peut être aussi avoir fini ses études, être en recherche d'emploi, par exemple, et également partir avec Erasmus+. Je m'appelle Laura Rodriguez. Le secteur qui me tient le plus à cœur, c'est le secteur scolaire, puisque c'est sur ce secteur que je suis spécialisée. Donc, nous, on accompagne des établissements scolaires. C'est une possibilité qui reste encore un peu moins connue dans le programme Erasmus+. On connaît Erasmus+, des étudiants. C'est possible pour les scolaires, c'est possible dès la petite enfance même. Donc, la petite enfance, la maternelle, primaire, collège, lycée. Et donc, c'est des possibilités qu'on cherche à faire connaître. Donc, évidemment, des voyages scolaires, c'est-à-dire partir en groupe avec des élèves vers d'autres établissements scolaires européens, aller rencontrer d'autres classes. Et aussi des mobilités individuelles, comme des étudiants, c'est-à-dire des collégiens ou des lycéens qui peuvent partir, faire une partie de leur scolarité dans un autre établissement scolaire européen. On a des élèves qui partent assez jeunes. Après, c'est des questions aussi de distance, de voyage qui ne vont être pas forcément faciles à organiser. Par contre, les enseignants peuvent partir. Quand on parle de secteur scolaire, on pense aux élèves, mais on pense aussi aux enseignants. Mais on a des très beaux projets qui commencent. CM1, CM2, voilà, c'est possible, oui. Alors, on est sur des voyages de courte durée, avec des accompagnateurs, bien sûr, la possibilité de faire partir quelques parents, si ça peut rassurer. On ne les fait pas partir, bien sûr, tout seuls, sans accompagnement. On est vraiment dans un cadre scolaire. Et ils vont dans un établissement scolaire, ils sont souvent logés en famille d'accueil. Donc, c'est des cadres qui sont quand même plutôt rassurants pour les parents et les grands-parents. Est-ce qu'il peut arriver qu'Erasmus puisse intégrer un projet qui ne concerne pas les pays européens ? Parce que nous sommes en Amérique du Sud. Alors, c'est possible, c'est ce qu'on appelle la dimension internationale du programme, c'est-à-dire travailler avec des pays qui sont en dehors de l'espace purement européen. C'est possible dans une certaine mesure sur certains secteurs éducatifs. C'est notamment possible sur le secteur de l'enseignement supérieur ou sur le secteur de la formation professionnelle. L'idée, c'est de pouvoir permettre, dans une certaine part de budget, d'organiser des mobilités dans le monde entier, en dehors des pays européens. Oui, les établissements d'enseignement supérieur guyanais peuvent envisager des partenariats et des mobilités avec des établissements du Suriname, par exemple, ou du Brésil ou même du Guyana. Mais bon, voilà, ce ne sont quelques exemples. Je suis Agnès de Simone de l'agence Erasmus Plus France Éducation et Formation. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir que les collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies, par exemple, mais aussi les régions, les départements, peuvent tout à fait coordonner des projets pour les élèves et accompagner les établissements scolaires qui veulent se lancer et accompagner, finalement, le financement et les mobilités des élèves et des enseignants et de tous les personnels. Et quand je parle des personnels, je veux aussi parler, par exemple, pour les écoles primaires, des ADSEM, des personnels de restauration, des animateurs, pour travailler pour que tous ces personnels de la collectivité puissent travailler avec les enseignants et les élèves et partir tous ensemble en mobilité. Il y a des dispositions spécifiques qui permettent aux élèves en situation de handicap, mais aussi aux élèves qui ont moins d'opportunités au niveau, ça peut être socio-économique ou autre, de bénéficier de financements complémentaires pour pouvoir partir, partir rencontrer d'autres élèves, partir étudier à l'étranger. Et s'ils ont besoin de partir avec leur AESH, c'est la personne qui accompagne les élèves en situation de handicap, la personne est prise en charge à 100%. S'ils ont besoin de matériel spécifique, d'une chambre d'hôtel, de, on peut imaginer, une voiture particulière, tout ça est pris en charge à 100% par le programme Erasmus, au frais réel. Certains établissements sont déjà actifs dans le programme Erasmus+, et l'idée de venir ici, c'est de leur présenter d'autres possibilités de financement. Et puis l'objectif, c'était également d'aller vers les établissements, les organismes qui ne sont pas encore dans le programme Erasmus, et qui pourtant sont éligibles et peuvent monter des projets avec Erasmus+. Même si les enfants en crèche ne partent pas, tous les personnels qui travaillent dans des crèches, les directeurs de crèche, les personnels, peuvent partir se former pour revenir avec de nouvelles techniques, avec de nouvelles compétences à mettre en œuvre dans leur structure avec les plus jeunes. Et c'est aussi travailler toute cette liaison et cette éducation de la petite enfance pour l'école maternelle, pour que l'éducation soit vraiment de bonne qualité quand les élèves, les enfants entrent à l'école maternelle. Philippe Bouba, cinquième vice-président de la collectivité, délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche. Déjà, j'ai un conseil à nous-mêmes, en tant que politique. C'est déjà de pouvoir permettre la démocratisation, la vulgarisation, et donc informer le maximum la population des programmes qui existent, et qu'on puisse, comme on dit si bien ici, jouer le jeu, c'est-à-dire utiliser tout ce que l'on peut avoir comme flèche à notre arc pour qu'on puisse après s'élever, se développer, permettre aussi d'acquérir des enregistrements vers l'extérieur pour pouvoir après le rentabiliser ici. Parce que c'est aussi ça, c'est ne pas rester cloisonné sur notre territoire, de pouvoir s'ouvrir. Et lorsque les possibilités sont présentes, qu'on les prenne et qu'on puisse après les utiliser pour le bien du territoire. C'est-à-dire que vous, vous en avez bénéficié par le passé ? Alors oui, dans le cadre de mon doctorat, c'était Erasmus Averroès. C'était un programme lorsque j'étais à l'université de Perpignan. C'était un échange avec l'Afrique du Nord, puisque je travaillais mon doctorat sur l'Algérie. Et donc j'ai pu pendant trois ans, enfin deux ans, bénéficier d'une bourse Averroès, Erasmus Averroès, pour pouvoir vivre à Oran pendant deux années scolaires, et c'était deux années universitaires. Et mon doctorat, je le dois également grâce à un financement Erasmus qui m'a permis de ne plus être vacataire et contractuel dans l'enseignement et me focaliser à 100% sur ma thèse. Je suis madame Perlé-Quina, élue déléguée au logement, cadre de vie et mode d'habiter à la collectivité territoriale. Je suis aussi accessoirement, excusez-moi, directrice d'école sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Alors ma présence se justifie par le fait que nous avons reçu en tant que directeur d'école énormément de mails de la part d'Erasmus+. C'est un concept que je connais relativement bien, puisque nous avons des jeunes de Saint-Laurent-du-Maroni qui sont apprentis à la CCI, qui partent régulièrement depuis plus de cinq ans. Et là, j'ai vu qu'il y avait aussi la possibilité d'avoir accès aux scolaires. Donc forcément, je me suis intéressée, je me suis déplacée de Saint-Laurent pour venir sur KN pour rencontrer l'équipe au complet. Alors déjà, nous, depuis Bordeaux, on accompagne les organismes. Ils peuvent bien sûr nous contacter et on les aide à monter des projets. Et il y a également des relais, effectivement, des relais sur le territoire. Il y a bien sûr le rectorat, voilà le rectorat avec la DRAERIC, effectivement, qui aide les organismes à déposer des projets. Il y a également un bureau territorial Erasmus+, qui est l'association PERFA, Perspective Femmes à Venir, qui, pareil, fait la promotion du programme et accompagne tous les acteurs guyanais à déposer des projets Erasmus+. Yves-Désiré Ipolo, bénévole de l'association Perspective Femmes et Avenir Guyane, à l'embrégé PERFA. On vous donne des liens de ressources, on vous donne des conseils, des orientations. C'est vous qui montez votre projet et l'association PERFA est là pour vous accompagner, en fait, pour pouvoir soumettre votre dossier de candidature. Là, j'ai rencontré plusieurs acteurs de la CTG et aussi des associations qui feront partir nos gangans, qui feront partir aussi des jeunes décrocheurs. Donc franchement, à mon avis, c'est un moyen pour la collectivité territoriale de pouvoir permettre à nos jeunes et aussi à la population guyanaise de sortir un petit peu et de voir ce qui se passe ailleurs, d'avoir des échanges constructifs. Et puis, je vais en tout cas, en ma qualité d'élu, motiver mes collaborateurs, mes collègues aussi, pour pouvoir adhérer en masse au programme Erasmus+. Je sais qu'en fait, tout le monde, là où nous sommes, on fait le travail, les enseignants, les porteurs de projets, Erasmus France, et également les entités locales guyanaises qui sont présentes et qui font le maximum pour aider. Souvent, on pense que c'est un frein administratif. Que nenni, je vais dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les aide, qu'on les soutienne. Madame Pardonipade, Cathy, je reviens du Portugal. J'ai passé deux semaines au Portugal en formation. Ça s'est très bien passé, rien à dire. L'entreprise a un très bon accueil. Ils prennent le temps de vous montrer et tout, malgré le problème de langue. Mais ça se passe très, 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 très bien. Ça permet de découvrir une autre façon de vivre, une autre culture, une autre façon de faire aussi. Parce que par rapport à ça, ça vous permet de découvrir beaucoup de choses que vous pouvez ramener chez vous. Ça reste un apprentissage tout au long de la vie. Et c'est relativement simple. Donc, il n'y a pas de crainte. Il faut vraiment se lancer. Ça ouvre les portes et ça ouvre aussi d'autres horizons, surtout pour les jeunes. Dans l'ancien programme Erasmus+, qui couvrait la période 2014-2020, donc cette année, les organismes guyanais ont capté 3,3 millions d'euros. Et là, on a démarré le nouveau programme Erasmus+, en 2021, qui va se terminer en 2027. Et en seulement trois ans de ce nouveau programme, les organismes guyanais ont reçu plus de 4 millions d'euros de financement Erasmus+. Donc, on voit bien qu'en trois ans, ils ont obtenu plus d'argent que sur les sept années du précédent programme. Donc, il y a vraiment un vrai dynamisme et un engouement pour le programme Erasmus+. Évidemment, Erasmus, c'est pour tout le monde. Et tout le monde ne le sait pas. Nous sommes sur Twitter, sur Facebook, sur Internet. On a une page Internet. Et nous représentons le bureau territorial Erasmus en Guyane. Et l'association est basée à Makouria. Il y a une antenne à Makouria. Et sur le site Internet, vous avez tous les contacts, les numéros et les adresses mail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada